Plouf plouf, ce sera toi que je garderai. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez vu mon choix, elle se porte direct sur celle-ci. Pourquoi ? Parce que c'est ma préférée, les gars, je vous le dis d'avance, c'est une enceinte que je kiffe. Voilà, comme ça c'est résumé. Bon, quand même, je voulais quand même vous présenter ces deux petites enceintes que... Voilà, vous avez vu la forme quand même, elles sont vachement belles. C'est des enceintes que... Maintenant, à l'heure actuelle, pour avoir une enceinte comme ça, je ne sais pas combien il faudrait débourser. Mais certainement, je ne sais pas, peut-être entre 4 000 et 10 000 euros, je ne sais pas. Mais bon, tu vois, les prix, dès que tu as un gros parleur, de toute façon, ça reste cher. Donc, ces enceintes-là, pourquoi je les aime bien ? Parce que déjà, tu vois, elles ont une typologie qui vous plaît vraiment. Après, celle-ci, je l'ai eu, je l'ai déjà eu une fois, il y a longtemps, c'était il y a 8 ans environ. Quand je commençais à rentrer un peu dans le vintage, avec des... Tu vois, dans le style des JBL L100 et compagnie 4312. Et vu qu'elles étaient plus chères, je me suis rabattu sur celle-ci qui était moins chère à l'époque. Donc, aux alentours de 500... Ouais, aux alentours de 500 euros. Et donc, voilà. Donc là, c'est un duel qui va s'annoncer très intéressant. Même si moi, j'ai déjà mon propre avis, les gars, je vous le dis tout de suite. J'ai mon propre avis sur la chose. Et vous verrez pourquoi je veux garder celle-ci absolument. Vous verrez pourquoi. Donc là, on est sur deux enceintes qui sont donc à peu près de la même époque. Bon, c'est vrai ça. Donc, à peu près de la même époque. Ça perturbe un peu, tu vois le délire. Donc, celle-ci, elles sont de 79 et celle-ci de 80. Donc, celle-ci à savoir qu'il y avait, antérieurement, les Pioneer HPM100 qui étaient sortis juste avant. Donc, que vous connaissez sans doute tous pour la plupart. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, c'est deux enceintes qui sont relativement pareilles. Sauf que, après, c'est les composants au niveau du filtrage et les composants embarqués au niveau des haut-parleurs qui changent. Donc, alors, la HPM900. Donc là, tu vois, c'est que du polymère graphite. Donc, que ce soit le haut-parleur de grave, le médium aigu. Et là, on a le superculteur avec polymère. Donc, voilà, qui lui monte jusqu'à 15 000 Hz. Voilà. Ensuite, là, tu as la HPM110 qui a son haut-parleur de base qui est en fibre de carbone. Et le médium aigu qui sont en cône papier. Voilà. Avec le superculteur qui va à 180 degrés. Donc, à savoir que les deux, ils fonctionnent. Ces deux haut-parleurs fonctionnent. Mais il faut vraiment avoir l'oreille bien tendue. Parce que, pour entendre déjà au-dessus de 15 000 Hz, des fois, c'est un peu chaud. Il faut avoir une bonne oreille. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Bah, directement les enceintes. On va aller les voir de plus près. Donc, on leur attend. Tac. Est-ce que j'arrive à l'enlever ? Voilà. Donc, les deux, elles sont données pour 92,5 dB, les gars. Voilà. Tu vois, elles sont quand même très belles. Donc, la HPM900, elle fait 23,4 kg. Contre la HPM110 qui fait 26,7 kg. Donc, voilà pourquoi cette différence de poids. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, après, voilà. Tu vois que c'est... La finition, elle reste... Elle reste, ouais, basique. Ça reste du vinyle. Tu regardes. Pour la HPM900 et HPM110 avec les boutons de réglage ici. Voilà, tu vois, j'ai laissé les boutons en réglage normal pour les tests. D'ailleurs, je le fais toujours. Donc là, tu as les vents avec le fameux cerclage. Sur celle-ci, tu ne l'as pas. A savoir que les haut-parleurs, ils restent... Ça reste relativement identique au niveau de la conception, les aimants. Tout ça, c'est en châssis, châssis alu. Voilà, derrière, je ne sais pas si on va voir grand-chose. Mais... Donc, tu vois, les deux, c'est vraiment... Donc, c'est exactement indiqué pareil sur la HPM110. Donc là, tu as 100 watts en sortie continue et 200 watts max. Voilà. Désolé, les gars, pour la petite ambiance derrière. Comme je vous le dis, ce n'est pas évident de faire une vidéo tranquillement. Donc, alors, les gars, maintenant, on va parler au niveau de l'écoute. Donc, alors, au niveau de l'écoute, moi, pourquoi... Pourquoi je préfère les HPM900 ? En fait, c'est très simple. C'est parce que je trouve qu'elles ont un son qui est beaucoup plus homogène que les HPM110. Je trouve que le son, il est bien... C'est bien droit, c'est bien linéaire. Et en fait, la HPM110, elle n'a pas ça, tu vois. Donc, en fait, le truc, c'est comment dire... Je trouve que ce qu'il y a dans la HPM110, c'est que c'est un peu trop dirigé vers l'aigu. Tu veux, tu as le bas médium qui est un peu montant. Alors que sur la HPM900, le bas médium, il est plus... Il est mieux maîtrisé, je le trouve plus présent. Enfin, il est plus... C'est plus... Les attaques, en fait, elles sont plus sèches, je trouve. Après, en termes de grave, la profondeur du grave, il reste relativement identique entre les deux. Et après, je trouve que le médium, il est plus charpenté sur l'HPM900. Après, au niveau de l'aigu, c'est pareil. Je le trouve un peu brillant sur les HPM110. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je le trouve plus brillant sur les HPM110. Et du coup, moi, ce qui m'embête, c'est ce côté aigu qui est un peu redondant sur l'HPM110. Donc, attention avec l'amplification. Moi, j'ai essayé du... Là, j'ai un Pioneer SA708 qui était aussi un ampli un petit peu sec. Donc, pour bien arranger le mariage, je mettrais plutôt un ampli relativement doux pour essayer d'équilibrer la balance. Donc, voilà. En tout cas, c'est des enceintes que j'aime bien. Les deux, je les aime bien. Mais bon, celle-là, elle emporte mon suffrage haut la main. De toute façon, vous le verrez à l'écoute après. Je vous ferai quelques petites vidéos, tout ça. Et vous verrez un peu ce que ça donne. Mais donc, mon choix, il est toujours pareil. J'ai toujours le même avis que j'avais eu à l'époque quand j'avais eu l'HPM110. Donc, le son qui est toujours, je trouve toujours montant un peu. Ça m'embête. D'où le fait qu'après, je les avais revendus. Et voilà. Voilà, les amis. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la question. Voilà. Après, les haut-parleurs, j'aurais pu les démonter pour vous montrer. Mais bon, c'est... J'avais fait une vidéo... Je peux finir, parce que c'est peut-être là. J'avais fait une vidéo pour vous montrer les HPM900. Et du coup, dans les HPM110, c'est à peu près pareil. Voilà. C'est la même chose. Et donc là, on a aussi une suspension à petits plis qui sont inusables sur les HPM110. Alors que là, c'est une suspension en mousse. Attention, parce que ça, comme je vous avais dit dans la présentation, c'est très fragile. Donc voilà, les amis. Bon, je vais être obligé d'arrêter la présentation parce que je crois que vous n'allez pas pouvoir supporter. Et écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao pour les écoutes. On se retrouve bientôt. Et il fait très chaud. Ciao. Ciao.